C'est un animal qui est discret, il faut bien regarder pour déceler sa présence. Le chat sauvage est une espèce protégée par l'Ola française depuis 1979. La fourrure du chat sauvage est très dense, très souple, un peu comme du poil de lièvre, alors que cette caractéristique ne se retrouve pas chez le chat domestique. La caractéristique aussi entre les deux espèces, c'est la queue. Le chat sauvage a une queue épaisse, annelée, terminée par un manchon noir. La queue présente entre deux et cinq anneaux, et les anneaux terminaux ici sont toujours complets. Tandis que le chat domestique, vous voyez, a une queue effilée, et de nombreux anneaux qui sont souvent imparfaits, et qui ne se referment pas sur la partie inférieure de la queue. Le chat sauvage, finalement, est souvent décrit comme une espèce qui vit dans les forêts profondes, inaccessibles. En fait, c'est totalement faux. Ici, en Lorraine, il est tout à fait possible de voir l'espèce. Et il y a deux périodes, en fait, dans notre région, où l'espèce se laisse facilement observer. C'est au moment du rut, en janvier-février. Les animaux sont assez mobiles, on les observe. Et puis, surtout, à cette époque, ici au mois de juin, lors de la fenaison, on coupe les foins. Et les animaux peuvent être, dès la fin de l'après-midi, dehors, en train de chasser dans les prairies. Alors, ils chassent les animaux qui tout refusent sous les andins de foins, ou les animaux qui ont été tués par le machinisme agricole. Là, c'est un terrier qui a été réaménagé par un blaireau. On voit le tas de des blés sortis. On verrait en hiver ici, on verrait certainement le chasse sauvage sur la branche basse. C'est là que l'animal s'allonge toujours au soleil. Quand on détecte la présence d'un chasse sauvage dans les terriers, il est tout à fait possible de trouver à proximité l'arbre sur lequel l'animal se chauffe quand il fait beau. Finalement, ces arbres sont occupés de génération en génération. C'est-à-dire que les mêmes arbres sont occupés, la même fourche. Vous pouvez revenir sur ces rares d'études qu'on a abandonnées depuis un certain nombre d'années. Quand on y revient, les mêmes arbres sont encore occupés par les chasses sauvages. Et justement, il ne faut pas lever les yeux, il faut plutôt regarder par terre. Parce que quand l'arbre est couvert de lierre, l'animal, en montant dans l'arbre, laisse tomber des feuilles qui se régénèrent au sol. Et c'est justement au pied de cet arbre où il y a des feuilles qu'il faut lever les yeux et découvrir le chasse sauvage. Ah voilà, on arrive. Là, c'est plutôt une gueule occupée par les chasses sauvages, voyez ? Oui, ici, voyez, on voit une gueule de terrier, voyez ? Ça correspond plutôt à un abri utilisé par les chasses sauvages. Il va toujours utiliser des gueules un petit peu à l'extérieur du terrier et comme ça, des cavités où on ne peut même pas laisser sa présence. Vous voyez, il n'y a aucun gratis. Et pourtant, je suis sûr que c'est un gîte adéquat pour les chasses sauvages. Alors là, on peut imaginer, voyez, dans cette dépression qui était un petit fossé, en fait, que l'animal saute depuis ici jusque là. Et regardez à cet emplacement, il se réceptionne et on voit bien que l'herbe, pardon, les feuilles disparaissent alors qu'ici elles sont présentes. Si on devait essayer de faire un piège à traces pour lire les empreintes, il faudrait l'installer ici. Mais il y a des chasses sauvages un peu plus intelligents qui tentent de passer sous l'écanisation des routes. Et là, ce sont des endroits où on observe souvent des traces et des choses très intéressantes. Là, donc, je confirme bien qu'il s'agit de traces de chats, des petites traces quand même. Et ici, vous avez des traces de renards, aussi très caractéristiques. On peut regarder la différence de taille. Là, donc, c'est une canalisation qui passe sous la route et qui est fréquentée par les animaux carnivores. En fait, en ce moment, le ruisseau est à sec, mais il reste des plaques de boue. Et sur ces plaques de boue, on peut facilement lire les empreintes. J'ai toujours aimé les carnivores. Ce sont des animaux fascinants. Les mammifères sont toujours des animaux mal aisés à étudier. Donc, on a recours à beaucoup de moyens indirects. Et c'est ce qui me plaît. Finalement, il est difficile de voir l'animal comme ça, immédiatement. Et bien, finalement, on va trouver une crotte, on va trouver des traces, une coulée. On va imaginer l'animal qui évolue dans la nature. On va finir par le rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada